Je m'appelle Carla Keroz, j'ai 39 ans et je suis pharmacienne. J'ai appris à connaître l'Église universelle quand j'étais enfant. Et grâce à un bulletin de nouvelles, j'ai trouvé des nouvelles. Et l'Église de l'évêque Macedo, l'Église universelle, est dans un épisode qu'il était dans le stade Maracana, laissé avec des sacs, que c'était une église, qu'elle ne se souciait pas du voisin et que cet argent, il faisait d'autres choses et qu'il trompait les gens. J'ai donc eu la répudiation. Je passais devant l'Église, je regardais et je ne le faisais pas. Je ne me sentais pas à l'aise d'entrer. Je ne savais pas. C'est exactement ce que c'était. Dieu, qu'est-ce que l'Église ? Je ne me trouvais pas à l'intérieur de l'Église catholique, donc j'étais très indécis, que ferais-je spirituellement dans ma vie ? J'ai beaucoup bu. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que je suis restée dans ma vie. C'est ignorer mes frustrations. En buvant, et il a beaucoup vécu. Je travaillais toujours, puis le week-end. Il vivait, il buvait. Beaucoup. Et pendant de nombreuses années, beaucoup de choses ont encore été perdues. Que ferais-je de ma vie ? Je me suis dit, j'ai besoin d'avoir une vie, j'ai besoin de fonder une famille. J'ai besoin d'être quelqu'un. J'ai rencontré mon mari. Et puis nous avons une fille. Et puis, pour le moment ça, que j'ai fait passer 23 mois de plus à ma petite fille, j'ai commencé à souffrir avec un syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome myofascial, où j'ai ressenti beaucoup de maux de dos. Et j'ai cherché beaucoup de médecins, plus de 50 professionnels. C'était chez l'orthopédiste. C'était chez le physiatre-acupuncteur. J'ai fait de la physiothérapie. Et personne, rien, n'a enlevé ma douleur, rien. Ainsi, chaque jour, je ressentais de la douleur. Et cette douleur, elle m'a consumée. Cela m'a attristée. Et ma fille était toute petite, et je regardais ce petit enfant, qui avait besoin d'une mère. Et la mère ne faisait que murmurer, seulement je ne me plaignais que de douleur. De tristesse ? Je... Et alors ? J'ai décidé que je devais donner un coup de pied à ma vie. Et tout ce que j'ai traversé, surtout en ce qui concerne mon mal de dos et que j'ai allumé, la télévision, donnait un témoignage de l'Église universelle. Ce témoignage m'a beaucoup marquée. Ce n'est pas le cas, et j'ai pensé que je pourrais avoir une réponse là-bas. J'avais encore 11 ans, environ 45 jours. pour que je comprenne si j'ai vraiment ou non. Et alors ? Et tous les jours, j'allumais la télévision sur la même chaîne et regardais la programmation télévisée. Et puis, jusqu'à un certain moment où le pasteur disait qu'il n'avait à se soucier de rien, c'était d'aller comme il était. dans les gens qu'il n'allait pas se soucier des vêtements sur le corps, de la façon dont vous étiez, que vous n'aviez pas besoin de prendre le portefeuille et puis je me sentais en sécurité, je suis allée là-bas, alors d'accord, vous n'aurez pas besoin de prendre le portefeuille, alors je vais venir ici, j'ai vu mes douleurs avec mes frustrations, avec mes préjugés et je suis allée à l'Église. Et je m'inquiétais toujours pour lui, mais avec Mgr Edir Macedo, je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas Mgr Edir Macedo, puis j'ai commencé à faire un suivi. Le mot ami de l'évêque Edir Macedo et puis, tout ce que Jean avait construit commencé. J'ai commencé à craquer. J'ai réalisé à quel point il était sincère, à quel point il était véridique. Et puis, tout ce qu'il a dit était dans la Bible. Il a confronté la Bible. Je voulais me libérer de la guérison de la douleur parce que je n'avais plus de mariage. Je ne l'ai pas fait, non, je n'étais pas une bonne mère. Je n'étais plus une bonne fille. J'avais donc besoin de réparer tout mon passé, non, j'avais besoin de le réparer. C'est que j'étais une bonne fille, que je pouvais être une bonne mère et que je pouvais être une bonne épouse et que tout le temps que j'allais à l'église, la seule personne dont j'avais besoin était juste la guérison. Je ne comprenais pas l'autre chose. Je ne comprenais pas ce que c'était que d'avoir le Saint-Esprit. Je n'ai pas compris, ça aide les autres. Je ne comprenais pas. croyant en Dieu, je voulais juste ma bénédiction. Je voulais juste ma guérison et peut-être si je l'avais tout de suite. J'enlevais ma guérison, puis j'ai commencé à comprendre que ma guérison était une conséquence dans ma foi, que je devais me rendre en fait, vraiment, et qu'elle était venue. La science en a pour rôle, les sciences pharmaceutiques ou les sciences de la médecine de la médecine. Mais nous avons l'esprit. Et puis quand j'ai commencé à comprendre, mes douleurs ont commencé à passer. Sans que je m'en rende compte, j'ai déjà fait le sevrage total des médicaments. Et puis mes douleurs ont commencé à cesser. Et je m'en souviens un en un, dans un service. Oui, un verset est venu très fort. Prenez votre croix et suivez-moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais quitter l'ancienne Carla pour une nouvelle Carla quand Dieu, il est venu en moi. Un amour ça. Ce que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Il débordait d'une force, d'une griffe. Un, faites attention. Et puis j'ai compris le soin des autres. Qu'est-ce que prendre soin des autres ? Universal était la dernière porte. Parce que j'ai pensé à la couverture de ma vie. Je l'aime pour toi. Acteur, elle vous arrête. Sauf que la douleur ne m'a pas arrêté. J'avais encore de la force. Frappé à la dernière porte, ils ont pris mes préjugés que j'avais dans l'église de l'évêque Edir Macedo. et mettais ma planète d'église et demandais de l'aide. Même avec l'université, même le troisième cycle, en sachant beaucoup sur les médicaments. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Je vous en suis très reconnaissant pour tout. Pour être ici aujourd'hui, peut-être qu'une personne peut être identifiée à moi et ne laissez pas les préjugés. Empêchez-vous d'être heureux. Empêchez-vous d'entrer et d'être heureux. Parce que c'est ce que la maison de Dieu fournit, l'universel fournit cela. J'ai des luttes. Mais Dieu en nous donne beaucoup. La force, je peux les traverser tous les jours. Aujourd'hui, mon mariage est restauré. Mon mari est aussi de l'église, ma fille va aussi à l'église. Non, cela ne se compare pas à ce que c'était avant. Avant, mon mari ne me voyait pleurer dans les coins avec beaucoup de douleur de sa part. Je ne savais pas comment gérer cette situation. Et aujourd'hui, j'ai un mariage très heureux. Le Saint-Esprit est tout dans ma vie. Il me donne beaucoup de force. C'est de la force. L'amour de Dieu est très grand.